Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que je ne vous ai pas pris en face-cam, alors qu'en fait pas du tout. Je ne sais pas si ça fera partie d'un vlog, si ça sera une vidéo à part, tout va dépendre de combien de temps je vais mettre à en parler, tout simplement. Aujourd'hui j'avais envie d'évoquer plusieurs points, notamment parce qu'en janvier il y a quasi, voire il n'y a pas eu de vlog. Il devait y en avoir un, pour les raisons que je vais vous évoquer tout de suite, ça n'a pas été le cas. J'ai fait un espèce de brainstorming, mais c'est quand même assez flou dans ma tête, donc j'espère que ça va rendre quelque chose d'assez compréhensible. Là j'ai entamé mon deuxième semestre, j'ai moins de cours qu'au premier semestre. Je vais prendre mon café avant qu'il soit froid, et donc du coup, qui dit moins de cours dit plus de temps pour soi, et plus de temps pour se questionner sur soi, et entrer dans une introspection. L'introspection ça peut être quelque chose de très très bien. C'est même hyper bénéfique en règle générale. Et parfois, trop d'introspection fait qu'on se pose trop de questions, et quand on est quelqu'un comme moi, c'est pas forcément synonyme de bonne chose. Du coup voilà, j'ai un peu un flot d'idées qui m'est apparue, et beaucoup de questions. Et j'avais tourné un vlog, et je l'ai monté, et j'ai fait non, je ne le posterai pas, parce que beaucoup de questions amènent aussi beaucoup de remises en question sur soi-même, et parfois, pas tout le temps, mais parfois, de la négativité. Et c'est pas forcément ce dont j'ai envie de vous faire part ici. Néanmoins, j'ai aussi cette opposition, entre guillemets, à montrer la vérité. Même si bien sûr, il y a tout le travail de montage, les couleurs, pour que ça soit à peu près cohérent. Mais en soi, la volonté est tout de même de faire en sorte de vous rendre le vrai de ce que je vis actuellement dans les vlogs. Et à vrai dire, j'ai pas fait grand-chose, parce que la léthargie amène aussi la léthargie. J'étais lancinante, languissante, je sais pas comment dire. Ça me fatiguait de ne rien faire, et ça a été un cercle vicieux pendant, je sais pas, pendant 10 jours, 2 semaines. Et c'était assez insupportable, à vrai dire. Et j'avais pas envie de voir de ça. Du coup, ça m'a amenée à une perte de confiance dans ce que je produisais, dans mon travail pour les cours, parce que même si j'avais pas beaucoup de cours, j'avais quand même des essais à rendre, donc j'ai aussi pris du temps pour faire ça. Et je remettais, ouais, voilà, je remettais en cause tout ce que je pouvais produire. Et l'autre point à prendre en compte, c'est que c'est un petit peu les montagnes russes émotionnelles, en règle générale. Je pouvais avoir envie de faire quelque chose, et 10 minutes plus tard, être là, une fois de plus, léthargie, qui est fatiguée, et me dire, non, mais ce que je vais faire, ça va pas être de qualité. Donc, voilà pourquoi il y a eu plus ou moins d'absence, parce que vous avez quand même eu des vidéos. Donc, un autre questionnement que j'ai envie d'aborder, qui est la notion d'originalité, reliée à la création, reliée à l'inspiration. Je vous ai plusieurs fois parlé de vidéastes, de dessinateurs, dessinatrices, qui m'inspirent beaucoup, et j'avais envie de faire quelque chose qui soit de l'ordre du chitchat drawing, que je peux voir, par exemple, sur les chaînes de Ectomorph ou Natasha Byrds. Et je comptais vous faire, justement, toute une vidéo autour de l'introspection à laquelle j'ai été amenée pendant le mois de janvier, tout en faisant ça. Et en fait, j'ai vu une autre vidéo qui est sortie, à l'heure où vous devrez voir cette vidéo, à mon avis, ça sera il y a une semaine, mais de Lana Songe, qui dessinait en même temps qu'elle répondait à des questions. Bon, en l'occurrence, elle a plus remercé sa communauté, et c'était hyper plaisant à voir, mais voilà, il y avait quelque chose qui relevait en substance d'éléments proches. Et je me suis dit, mais merde, parce qu'en soi, j'avais envie de faire ça, mais je me dis, comment ça va être reçu si je fais une vidéo comme ça, aussi proche au niveau de sortie de vidéos, même si on n'est pas les mêmes personnes ? C'est pas du tout clair comme phrase. Est-ce que ça va être vu comme du plagiat, ou comme un hasard, ou je sais pas ? Et du coup, j'ai pas tourné cette vidéo. Quand j'ai regardé cette vidéo de Lana, il y a un truc qui est ressorti, et surtout parce qu'elle est hyper inspirante comme fille, très dans l'acceptation, et très dans le « si ça vous plaît, faites-le ». Et je suis arrivée à une sorte de consensus très banal, pas formulée de la même manière, et qui fait beaucoup moins loire l'attraction, qu'il y a quelque chose qui m'énerve un peu... En fait, là où vous allez effectivement faire des choses qui ont déjà été faites, la plus-value que vous pourrez amener à ces choses, c'est vous. Alors parfois, ça sera mauvais, parfois ça sera moyen, et parfois ça sera super. C'est juste essayer de trouver quelque chose d'instinctif dans ce que vous réalisez. Et ça se confie à bien des égards, en tout cas pour moi, dans ma vie. Je me souviens d'essais, de devoirs, ou même de dessins, voilà, que j'ai fait vraiment à l'instinct, en me disant « ok, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer ? » Et en fait, c'est peut-être les fois où ça a le plus fonctionné. Je suis quelqu'un qui régit tout. J'en ai déjà parlé, et ça revient vachement sur ce que j'avais déjà évoqué dans un vlogmas. J'aime que tout soit bien rangé, bien organisé. Et je veux aussi ça dans ce que je fais, et en fait, c'est vraiment l'acceptation que parfois ça fonctionne pas. Que de se dire « essaie et tu verras », c'est quand même un bon point pour démarrer quelque part. Si au bout d'un moment, on se décide à ne pas y aller par peur de l'échec, on va pas quelque part en fait, tout simplement. Et j'aurais voulu avoir vos interrogations par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez justement de la création ? Si vous-même vous créez en tant simplement de personnes qui regardent des vidéos, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je sais que ça me dérange pas forcément de voir des vidéos qui sont similaires de personnes différentes, parce que justement c'est du contenu que je recherche. Par exemple, si je vais voir une vidéo « Mes meilleures lectures de 2019 », je peux regarder deux vidéos qui sont dans le titre identique, de personnes qui sont différentes, parce que je sais que je vais pas trouver la même chose. Et c'est un petit peu ce que j'essaye de vous dire là. C'est que votre plus-value, c'est vous, dans le sens où vous avez votre propre sensibilité, vous avez votre propre inspiration, vous avez votre propre parcours, et que c'est ça en fait qui fait l'originalité. Vous pouvez prendre exemple, l'inspiration elle vient aussi de là, mais faut faire attention à pas tomber dans le plaja bien évidemment. Reprendre un concept en l'attribuant à la personne en question, vous pouvez amener votre propre patte à l'idée initiale que vous avez utilisée. J'ai vraiment l'impression de pas réussir à parler correctement et à faire des phrases avec des syntaxes construites aujourd'hui, donc j'espère que j'aurai été explicite. Et la conclusion, c'est clairement, essayez, soyez instinctifs, et faites-vous confiance, même si c'est peut-être la partie la plus compliquée du process. Essayez de voir plus loin, sans vivre dans les perceptions. Mettez-vous des objectifs, parce que la chose aussi qui a fait que j'ai eu un regain d'énergie, c'est que j'ai postulé à un master. J'ai fini ma pré-inscription pour ce master hier. Et même si je ne suis pas acceptée dans ce master, juste le fait de me dire, c'est une possibilité. C'est se donner des perspectives en fait qui fait avancer je crois. Normalement après vous allez voir quelques petits clips de dessins que j'ai fait ces derniers temps. Je les avais montré dans le vlog que je ne vous ai pas posté. Je pense qu'on va se retrouver, parce que finalement là j'ai un quart d'heure où je ne fais que parler. On est le mercredi 29 janvier je crois. Je me suis dit que j'allais faire un point bouquin avec vous. Vu que je n'ai pas vlogué depuis quelques temps, bon même si je veux en parler dans mon bilan culture du mois de janvier, j'avais envie de vous en parler maintenant. Au début du mois, et pendant la majorité du mois, j'ai dû lire L'espace littéraire de Maurice Blanchot, qui revient sur la création littéraire et artistique. Il prend beaucoup d'exemples. Il y a à la fois Heidegger, Rilke, Kafka. Kafka, la partie sur Kafka est vraiment géniale. Il revient sur l'expérience humaine banale, et sur l'expérience de l'écrivain. Je ne vais pas dire que j'ai tout compris, ce serait mentir, parce qu'il y a un style très lyrique dans ce qu'il énonce, alors que c'est de la théorie littéraire. Il revient sur l'inspiration, sur l'oeuvre et l'espace de la mort. C'est ultra intéressant, c'est juste que c'est très foisonnant. Il y a énormément d'informations, et que parfois c'est un peu rebouratif. Il y a tout le processus de communication, l'existence d'une oeuvre par la communication, la relation de l'auteur, du lecteur. Est-ce qu'une oeuvre peut exister par elle-même ? C'est extrêmement intéressant. Le seul point qui m'énerve, c'est qu'il y a toujours cette idée dans cette oeuvre de l'écrivain qui serait hors du monde, limite touché par la grâce. C'est mettre l'écrivain sur un piédestal, qui parfois fait qu'il y a des choses qui sont acceptées et qui ne devraient pas l'être. Voilà. Ensuite, j'ai terminé hier le monolinguisme de l'eau pour le même cours, de Jacques Derrida, et qui est beaucoup plus facile à lire à mon sens. Pour le coup, Derrida, il revient sur la notion de langue maternelle et de langue étrangère, notamment avec le colonialisme, le post-colonialisme, le fait que lui ait été juif, algérien, et qu'il soit venu à partir de la Cagne, étudier à Paris, et qu'il y a toute cette notion de littérature classique et littérature banale, je ne sais plus le terme exactement employé, mais quelque chose de cet acabit. Il n'y a pas de notion de propriété dans la langue, et donc, voilà, il y a toute cette dissociation très intéressante aussi. J'ai eu mon premier cours dessus ce matin, donc peut-être que je vous en parlerai plus amplement plus tard. J'ai lu le Lys dans la Vallée, qui a été un énorme coup de cœur. C'est à la fois clair, concis, et il y a tout ce qu'il faut là où il faut. J'ai été totalement emportée. En fait, je trouve qu'il est réellement dans une mesure où on se laisse emporter par l'histoire, où il y a une description des sentiments qui est quand même juste. Évidemment, ça m'a fait penser à ses contemporains, Flaubert avec l'éducation sentimentale ou encore Le Rouge et le Noir de Stendhal. C'est un roman d'amour, roman d'apprentissage qui m'a beaucoup plu. Et sinon, à Bristol, j'ai acheté des bouquins, je vous les montre brèvement. Comme je l'ai dit dans les livres que je veux lire en 2020, j'ai réussi à trouver Giovanni's Room de Baldwin. C'est l'histoire de David qui rencontre Giovanni et qui tombe totalement amoureux. Mais la petite amie de David revient à Paris et donc, ça détruit toute la relation qu'elle est en train de construire avec Giovanni. Donc, j'ai très hâte de le lire. Et sinon, si vous pouvez en trouver en France, les petits livres de chez Penguin à une livre ici, je crois que c'est 1.30 en France. J'ai trouvé des nouvelles de Akutagawa et d'autres auteurs japonais du XXe siècle. Et j'ai trouvé Dark Days. Baldwin revient sur son expérience de l'Amérique totalement divisée au niveau du racisme avec son regard personnel sur la politique des Etats-Unis. Je pense que je vais m'atteler à la lecture de ces petits bouquins bientôt. Donc, je vous ferai un retour, bien évidemment. Je ne sais pas ce que je fais. Alors, soit je continue à dessiner ce que j'ai fait hier. Je vais vous montrer à la lumière du jour. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je pense que je vais revoir un petit peu le rouge parce que ce n'est pas assez foncé à mon goût. Et puis, j'ai envie de mater un godard. J'ai vu Pierrot le fou, Une femme est une femme, à bout de souffle. Je me datais pour bande à part. Peut-être que je vais regarder ça. Je viens pour terminer ce vlog. On est vendredi. Je vais revenir sur ce que j'ai dit précédemment. Vous faire un petit update de ma vie. Bonne nouvelle pour vous, bonne nouvelle pour moi. Normalement, d'ici peu, je vais avoir Lightroom et Final Cuts qui va vraiment changer la vie et me permettre de faire du travail plus construit, plus élaboré et plus esthétique du coup. J'ai hâte de voir ça. À savoir qu'il va falloir que j'apprenne à l'utiliser également. Pour revenir sur cette notion de léthargie dont je vous faisais part dans le premier plan, je me suis rendue compte qu'il y avait des choses que je ne faisais plus ou qui semblaient difficiles pour moi à faire et que du coup, j'allais me fixer plus ou moins des objectifs. Ce sont des choses qui n'ont pas l'air si compliquées que ça. Mais pour moi, ça l'est. J'ai déjà quelques petits éléments en tête et je vais les noter. Donc la première chose, lire au moins 30 minutes à une heure par jour pour moi. Parce que c'est vrai qu'en dehors des lectures de cours, je prends du temps pour lire bien sûr mais pas assez à mon goût. Aller prendre des cafés à l'extérieur. J'ai tendance à me dire que je peux rester chez moi si je ne suis pas obligée. Ça m'entraîne sur la troisième chose qui est sortir même si je n'y suis pas obligée. j'ai tendance à rester cloîtrée chez moi et je sais que ce n'est pas une bonne chose. Il faut que je pars à ça et que je m'oblige à sortir un peu tous les jours même si c'est peu de temps et en plus pour autre chose que par exemple aller faire les courses. Prendre le temps de savourer l'extérieur. Chose que je ne prends plus le temps de faire depuis que je suis arrivée ici. Quatrième chose, prendre plus le temps pour capter l'inspiration. Ce n'est peut-être pas dit de façon très claire mais c'est me permettre de prendre des photos de choses qui me plaisent. Parce que parfois je me dis ah non mais ce n'est pas grave je l'ai en tête. Avec le temps les souvenirs deviennent flous. C'est tout de suite plus compliqué pour retranscrire le sentiment qu'on a eu sur le coup. Ça m'entraîne ensuite à plus écrire. Chose que je ne fais plus assez souvent à mon goût. Notez plus souvent les idées. Et ça c'est un point qui vous intéresse peut-être. Développer la chaîne. Améliorer le contenu. Et ensuite être consistante. Réussir à faire une à deux vidéos par semaine ça serait pas mal. Et à des intervalles qui soient égaux. Essayer de ne pas m'auto-censurer. Être plus spontanée. On verra où ça mène. C'est à des échelles plus ou moins importantes. J'ai d'autres objectifs qui sont sûrement plus personnels. Plus ciblés sur le court terme ou moyen terme. Là c'est plus quelque chose que j'ai envie de faire perdurer. Sur ce voilà. J'ai terminé. Je vais vous laisser. Je vais aller essayer de mettre en place toutes ces choses que je viens de vous montrer. De puiser l'inspiration partout où je vais. Je vais essayer de lire le plus possible pour moi. Essayer de me faire plaisir. de me laisser vivre. De produire des choses qui me plaisent. Qui peuvent vous plaire. D'avoir un échange avec vous. D'être le plus instinctif possible pour être au plus juste. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve bientôt. Restez qui vous êtes. Faites-vous du bien. Soyez bienveillants. Si vous voulez me faire part de quelque chose vous pouvez le faire dans les commentaires ou sur Instagram. Ciao !